Le gouvernement camerounais ambition de renforcer la compétitivité de la production de cacao et augmenter le revenu des producteurs de cacao au cours des prochaines années. C'est dans cet ordre d'idée que la Société de développement du cacao se prépare à distribuer aux producteurs du Cameroun une cargaison de 4 millions de plants de cacaoyers. Avec cette opération de haut rendement, les cacaoculteurs pourront multiplier leur rendement en produisant 1 000 à 2 000 kg à l'hectare. L'état du Cameroun dans son plan de relance des filières cacao-café s'était donné pour objectif la production de 600 000 tonnes de cacao à l'horizon 2020. Mais nous n'y sommes pas toujours et justement l'une des faiblesses relevées pour l'atteinte de cet objectif était l'insuffisance du matériel végétal de qualité. Donc la Société de développement du cacao, à travers cette production et mise à disposition des plants au cacaoculteurs, réalise absolument l'une des tâches qui lui incombe dans cet élan de l'amélioration de la production cacaoyère du pays. Cet apport de l'assaut des caos devrait permettre de régénérer les plantations vieillissantes, de créer de nouvelles plantations dans les bassins de production du Cameroun. Des actions qui, selon les acteurs du dit secteur, devront d'ici deux ans induire l'augmentation de la production nationale, influencer positivement le secteur de la transformation. Il faudrait aussi noter que d'autres initiatives gouvernementales, à travers des projets et programmes, mettent également à disposition du matériel végétal pour les producteurs. Mais toutes ces interventions mériteraient une harmonisation et une parfaite coordination afin que les effets escomptés et l'objectif de 60 millions de plants en, dans la perspective de cette relance-là, soient atteints. Malheureusement, en raison de la pandémie du coronavirus, les exportateurs subissent le contre-coût de la demande, d'où la baisse de 75 francs CFA en janvier 2021 du prix du kilogramme de cacao. Toutefois, pour redresser son économie, le gouvernement camerounais compte investir dans ce secteur d'activité, quand on sait qu'il est une source de revenus non négligeable pour les producteurs et pour le Cameroun.